Le message de François Legault semble avoir été entendu. Tu lui mets le doigt sur des bobos réels, sur des problèmes réels sur lesquels on doit se pencher collectivement. Le ministre fédéral de la Sécurité publique reconnaît la pression exercée par l'afflux des 65 000 demandeurs d'asile arrivés au Québec en 2023. Pression qualifiée d'insoutenable par le premier ministre du Québec, qui réclame notamment une meilleure répartition à travers les provinces. Il y a d'autres provinces qui peuvent aussi appuyer l'Ontario et le Québec. Dans le passé, Terre-Neuve s'est levé la main pour dire nous sommes prêts à accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile. Québec veut aussi que le fédéral lui rembourse les coûts liés à cette gestion. On va faire le travail sur une base expédiée pour s'assurer qu'on arrive à la bonne entente. Cette pression se manifeste entre autres sur l'offre de logements pendant que les mises en chantier sont en forte baisse à Montréal et Québec. Une chute qui a valu au maire Bruno Marchand et Valérie Plante demande de se faire traiter d'incompétent par le chef conservateur, une attaque qui fait réagir. Être pas incompétente, mais peut-être que ça bouge pas. J'ai sujeter quelqu'un, je pense que ça mène pas à des solutions. Ça peut peut-être un petit peu aggraver encore la situation. Je pense pas que c'est sa place de parler des maires comme ça. Si le ton et les mots employés par Pierre Poilièvre dérangent... J'ai été estomaqué hier d'entendre le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre. Qu'on s'ostine puis qu'on se parle fort entre nous, aucun problème. Mais venez pas insulter nos élus locaux en les traitant d'incompétence, c'est inacceptable. Il pointe tout de même vers une étude de l'Institut économique de Montréal qui révèle que la construction de près de 25 000 logements a été entravée depuis 2017. Il y a plein d'embûches qui font qu'on a, objectivement, beaucoup moins bien performé à Montréal que dans les autres grandes villes canadiennes. Donc, cessons d'attaquer la mairesse, mais faisons pression pour que la ville change ses processus, change son règlement. Ça, c'est nécessaire. Chose certaine, si la crise du logement a marqué la retraite du cabinet de Justin Trudeau à Charlottetown cet été, elle sera à nouveau au coeur des débats lors de celle qui s'ouvrira à Montréal dimanche. Olivier Ferrand-Boissey, TVA Nouvelle, Ottawa.